Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche 1 tiers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo unboxing et puis je vais organiser la toile, donc je me suis procuré une toile de chez Hobby Depot, je vous en avais parlé dans des vidéos précédemment, et puis j'ai ma fameuse toile, la voici, la voilà, donc je vous la montre, la toile que j'avais dit que j'allais offrir en cadeau, le défi que je me suis lancé d'ici le mois de juin. Donc là, dans le fond, je vais vous montrer, parce que quand vous commandez une toile chez Hobby Depot, c'est ce à quoi ça ressemble. Donc là, vous avez la petite image, vous avez la grandeur, c'est indiqué que c'est imprimé au Québec, donc là à l'intérieur il se trouve le kit de départ et puis mes diamants. Là, je veux vraiment ouvrir ça avec vous, puis je vais l'organiser en même temps, mais je vais vous montrer un peu ma méthode d'organisation. Un petit refresh là, parce que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, beaucoup de personnes qui commencent le diamond painting. Donc, alors, 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 je vous montre la toile, donc c'est une 30x40, voici ce à quoi ça ressemble. Là, là, l'imprimé dans le fond, le fond, l'imprimé, c'est une toile, c'est un modèle qui a été designé dans les premiers qui ont été faits chez Hobby Depot. Donc, l'impression, les symboles et tout est un petit peu plus foncé. C'est pas imprimé comme les autres modèles qui ont. Aujourd'hui, les modèles qui ont, ça va ressembler au modèle de la petite licorne que je vous ai déjà montré. C'est imprimé, comme qu'ils disent, en demi-ton. Donc, c'est pâle. Et puis, pourquoi le demi-ton? Parce qu'on voit extrêmement bien. Écoutez, tablette lumineuse ou pas, vous arrivez à faire la toile. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vos yeux. Une toile qui est imprimée en demi-ton versus une toile qui est vraiment toute imprimée en couleur, dans le fond, comme les toiles que vous allez commander sur divers sites et tout. Un peu, les toiles en diamant en rond, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est comme ça. Exemple, tout ce qui va être ultra foncé, les caractères vont être blanc dessus versus tout ce qui va être pâle, les caractères vont être noirs. Donc, c'est vraiment pas comme ça en demi-ton. C'est comme tout égal. Ça se travaille tellement mieux, tellement bien. C'est pas une pellicule de plastique qu'il y a dessus. C'est pas non plus une pellicule blanche qu'on voit pas au travers. Donc, vous arrivez à voir votre dessin. Tu sais, vous voyez là où est-ce que vous vous enlignez sur la toile. Donc, c'est juste une petite pellicule, style un papier parchemin un peu. Donc, là, j'ai exactement 34 couleurs dans cette belle toile. La légende, ça y va comme suit ici. Donc là, ce que vous avez, vous avez la première colonne qui est le numéro. OK? Donc, c'est écrit NO. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Donc, c'est numéroté de 1 à 34. Donc, j'ai 34 couleurs. Sur mes sachets vont se retrouver ces numéros-là ici. Donc, mes sachets vont être numérotés de 1 à 34. Alors, après ça, comment ça fonctionne de la légende? Vous avez ici la petite colonne avec le A commercial. Dans le fond, c'est la colonne du symbole. Donc, le symbole. Vous avez ici de 1 à 7. Après ça, 9 A, B, C, D. Vous avez des lettres. Et puis, dans le bas ici, exemple, vous avez un ovale. Vous avez une petite flèche, une autre, un triangle. Ça, c'est vraiment les symboles que vous allez retrouver sur votre canevas. Donc, quand vous enlevez ici la pellicule, là, ce que vous retrouvez dans le fond ici, ce sont les symboles. Donc, vos numéros sur vos sacs. Donc, le sac numéro 1, exemple, c'est le symbole 1. Vous avez un aperçu de la couleur ici à côté. Et puis, ici, au bout, la dernière colonne, c'est composé de chiffres, de nombre à 3 chiffres ou à 4 chiffres. Cette colonne-là, c'est votre numéro de couleur. C'est ça, le fameux code DMC. Donc, lorsque, exemple, vous manquez d'une couleur, vous arrive, je ne sais pas moi, une bad luck. Et puis, là, vous renversez vos diamants. Vous réussissez à en ramasser. Mais il y en a une partie que vous n'êtes pas capable. Bon, pour X raison, il vous manque des diamants. Alors, là, c'est vraiment avec ce numéro-là que vous êtes capable de trouver, après ça, la couleur. Il y en a beaucoup qui vont demander de l'information, qui vont en demander à d'autres sur des groupes. Mais exemple, là, que vous achetez une toile Hobby Depot, vous n'avez qu'à leur écrire s'il vous manque des diamants pour X raisons. Et puis, écoutez, les diamants, ils sont en stock, là. Donc, c'est très rapide. Ils vont vous envoyer ça en 2 temps, 3 mouvements. Là, ça ne sera pas long. Donc, exemple que je ne sais pas moi, je dis ça comme ça, là. J'aurais pu, de ma 21e couleur, le symbole P, le 938. Bien là, j'écrirais à Hobby Depot. Ah, j'ai plus de 938. Est-ce que vous pourriez m'en envoyer? Puis ça se fait, là, via la poste régulière, là. Donc, ça se fait quand même très, très, très rapidement. Donc, voici mon 30 par 40. Je vais organiser cette belle toile. Donc, moi, comment je fonctionne? Je vais tout vous montrer ça. Il y a aussi, là, je viens de... J'avais oublié, je l'avais mis de côté. Le petit toolkit de base. Donc, vous avez une petite pince en métal, soit dit en passant, qui est quand même assez rare. Dans les petits toolkit, là, de base, là, souvent, c'est une petite barquette verte encore plus petite que celle-là. Donc, là, vous avez une barquette verte, en plus, qui a un petit bout, ici, que vous pouvez verser. Souvent, là, les petites barquettes vertes, là, c'est parce que j'en ai pas à portée de main, là, qu'on a, là, standard avec ça, là, c'est fermé, ici, au bout. Donc, ça se verse extrêmement mal dans vos rangements. Donc, leur kit de départ est vraiment très, très bien. La gommette, ici, vous en avez une bonne quantité. Vous avez comme une gommette double, si on veut, dans un sens, parce qu'à peu près 90 % des toiles, là, que vous achetez, vous allez avoir juste un petit carré de gommette. Donc, c'est vraiment, là, c'est pas le petit toolkit de base. C'est comme juste un peu au-dessus. Après ça, on a les petits plateaux blancs, là. Bien, sérieux, c'est vraiment très bien. Quelqu'un qui commence, là, puis qui a rien du tout, là. C'est vraiment super. Moi, mon premier diamond painting, j'avais même pas de pinces, puis mon petit plateau, il allait extrêmement mal. Donc, vraiment, là, c'est super. Ensuite, mes fameux diamants. Donc, là, je vais ouvrir mon sac. Comme je vous le disais, mes sacs sont numérotés de 1 à 34. Ça va être mes 34 couleurs. Donc, là, je vais pas les sortir. Donc, vous voyez ici, là, les sacs. L'exemple 34, 11, 9, 10. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Donc, là, là, mes sacs sont tous numérotés. Ce que je vais aller écrire sur mon organisateur, ce n'est pas le numéro de mes sacs, mais bien le numéro de ma couleur. Bon, pour ce faire, moi, j'utilise toujours un crayon amine, crayon plomb, en tout cas, un crayon qui s'efface. Pourquoi? Parce que je déteste changer mes étiquettes, recoller d'autres étiquettes par-dessus ou quoi que ce soit. Donc, j'écris au crayon amine et puis j'efface par la suite. C'est merveilleux. Ça va super bien. Comme ces petits rangements-là sont vraiment petits, j'ai pas une grosse espace. J'ai des rangements qui sont plus gros. Donc, l'étiquette, là, dans le fond, il me reste plus de place autour. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'écris le numéro de la couleur, le numéro de la couleur DMC, donc ma dernière colonne sur l'étiquette. Et puis, souvent, sur le plastique, je vais écrire avec un crayon feuille permanent. Oui, oui, un Sharpie permanent. Le Sharpie permanent sur le plastique ne sera pas permanent. Oui, il va rester là. Sauf que tu vas frotter bien fort avec ton doigt, ça va partir. Tu vas prendre une gomme à effacer, ça va partir. Tu vas laisser traîner ton organisateur au soleil une journée. Je te jure, tu n'as plus de Sharpie. Ça part au soleil. En tout cas, j'ai fait de l'expérience. Je ne peux plus laisser ça comme ça au soleil. J'ai, exemple, un petit organisateur ici, avec moi, proche de autre chose. Regardez. Vous voyez, là, mon étiquette, je l'avais coupée en deux. Donc, j'écris, mettons, le numéro du DMC, vraiment tout petit. Et puis, je m'en vais écrire le symbole que je vais retrouver sur ma toile. Pourquoi? Parce que moi, ça me gosse vraiment de, à chaque fois, exemple, que j'écris juste mon numéro de DMC ou, ben donc, que j'écrirais mes numéros sur mes sachets. Bien là, là, j'arrive sur ma toile. Sur ma toile, c'est le W. Mais là, mon W, il faut que j'aille voir dans ma légende. OK, mon W, c'est ma couleur 28. Là, après ça, je m'envoie là-dessus. Je vais chercher ma couleur 28. Ça m'énerve. Moi, on dirait que je trouve ça une perte de temps à chaque couleur, vu que je change souvent de couleur et tout. Donc, moi, sur mon organisateur, direct là-dessus, j'écris le numéro de la couleur DMC. Pourquoi? Parce que je garde mes perles par la suite. Si vous ne les gardez pas, vous n'êtes pas obligé d'écrire ça. Vous l'avez sur votre charte aussi, sur votre toile. Moi, c'est parce qu'ensuite, quand j'ai terminé la toile et que je garde mes perles, bien ça va plus vite parce que je peux écrire direct le numéro de DMC quand je les conserve selon ma méthode de rangement. Donc, c'est vraiment là pour moi. C'est vraiment là pour moi. C'est moi qui vais avoir ça. Je vais absolument avoir mon numéro DMC. Si je ne l'ai pas, bien je ne l'ai pas. J'écris juste le symbole dessus. Ce n'est pas plus grave que ça. Mais là, exemple, ma première couleur, donc ça va être numéro 1. C'est la couleur numéro 169. Donc là, à ce moment-là, je viendrai écrire 169. Puis, je viendrai faire un petit 1 encerclé dans le coin en haut. Vous voyez bien. Donc là, après ça, quand je vais arriver dans ma toile, bon, OK, les petits 1, bien là, je vais venir chercher dans mon organisateur. Je vais regarder dans mes petits ronds, dans le haut de mon étiquette, c'est quoi les numéros, c'est quoi les lettres, c'est quoi les symboles. Donc, c'est vraiment un repère visuel pour éviter de toujours aller regarder dans la charte. Donc, moi, je trouve que j'économise un temps fou comme ça. Donc, ce que je fais en premier de tout, je vais y aller avec ma charte et puis je vais aller remplir mon organisateur. Je vais aller tout écrire, là, mes numéros, là, pour mes 34 couleurs. Je fais ça en premier. Je ne fais pas un à la fois et puis mettre mes couleurs après, là, vraiment, au début, je remplis tout. Ensuite, je vais aller mettre mes diamants dedans. Donc, je vais vous montrer un peu, là, qu'est-ce que je fais, que vous puissiez bien voir. Donc, c'est vraiment, là, ça va être de venir écrire tout partout, là, tout, 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 mes numéros. Donc, là, j'ai tout identifié mon organisateur, mon organisateur double, soit du temps passant, que je me suis procuré sur Amazon, s'il y en a des fois que ça intéresse, là, parce que j'en ai plusieurs petits, là, mais j'aime beaucoup, beaucoup ce format-là aussi. Donc, là, là, ce que j'ai fait, j'ai tous mes numéros. Ensuite, ça va être d'y aller en ordre pour mes 34 couleurs. Donc, là, là, je vais aller... J'ai tout foutu mes sachets un peu dans le désordre aussi. Voyons, quand elle... J'ai oublié d'apporter mon café. Je l'ai encore laissé sur le comptoir, hein, fidèle à mes bonnes vieilles habitudes. Bon, donc, là, ma première couleur, là, mon petit sachet numéro 1, ça va être d'aller vider mes perles dans mon petit organisateur et ainsi de suite, là, pour tous mes sachets. Si vous avez de la difficulté avec les sachets, vous pouvez vous servir de des belles petites entonnoirs. Si vous commandez des toiles, là, c'est des trucs que vous pouvez ajouter à votre commande, là, de Hobby Depot. Il y en a aussi disponible au magasin. Donc, c'est fait à l'imprimante 3D. Ils vont vraiment bien aussi. Je crois que j'ai oublié de spécifier... Ce sont des diamants carrés. Donc, oui, je refais des diamants carrés. Et oui, moi qui avais dit que je ne voulais plus rien savoir des diamants carrés. Les diamants carrés de Hobby Depot sont comme tellement... Je ne sais pas. Ça va être comme vraiment bien. Et puis, ça m'a redonné le goût de faire des diamants carrés. Ok. Je vais essayer de vider sans faire de dégâts. Merveilleux. Bon. C'est parfait. Ça vide super tranquillement. Une chance. Donc, mes petits sachets, je ne les jetterai pas parce que je pense que je vais m'en servir par après. Lorsque je vais garder mes couleurs par la suite, je vais juste rajouter une étiquette dans le fond dessus. Puis, je vais écrire le numéro du DMC point. Donc là, ma troisième couleur. Donc, c'est vraiment d'aller faire ça avec... Avec tous les sachets. De tout aller organiser. Et ensuite, je vais être prête à commencer mon DP. Donc, je vais doucement pour ne pas faire de dégueu. Parce que c'est mon genre d'en mettre partout. Donc là, je vais faire ça vraiment pour tous mes sachets, pour mes 34 couleurs. Merci. 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 Donc là, j'ai tout terminé de mettre mes petits sacs dans mon organisateur. Comme vous avez pu le voir, j'ai des organisateurs en doublon, façon de parler. Je n'avais pas assez d'espace dans un petit contenant pour toutes les mettre. Donc, je les ai mis à la fin de mon organisateur. Exemple, les numéros 4, je n'en avais pas assez de place. Donc, je suis venue me faire un deuxième avec un numéro 4. Dans le fond, ceux que j'ai fait comme en double, j'ai seulement écrit le symbole qui va se retrouver sur la toile. Tout simplement parce que j'ai besoin d'une seule fois savoir c'est quoi le numéro de la couleur après, quand je vais organiser mes diamants. Ceux-là ici, ça va être ceux que je vais aller vider en premier. Aussitôt qu'il va être vide, je prends mon efface et je l'efface. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je vais éliminer ceux que j'ai en double en premier pour au final finir avec seulement mes numéros principaux. Si on veut, mais je n'efface pas tant et aussi longtemps que je n'ai pas organisé mes diamants restants. Je n'efface pas mes petites étiquettes. C'est seulement mes doublons. Un coup, il n'y en a plus dedans. Comme exemple, les petits numéros 4, je n'en ai pas beaucoup dans ça à passer. Ce sont ceux qui vont être passés, mais je vais l'effacer. Je vais savoir que je n'ai plus de doublons de numéro 4. Je vais vraiment aller les éliminer en premier pour que ça revienne tous des contenants vides et que ça reste au final avec juste mes numéros, mon organisation de départ. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je trouve que ça va bien. C'est une bonne méthode. Donc là, mes petits sacs, je vais les mettre de côté. Je vais les garder tout simplement parce que ça va me servir lorsque je vais ranger mes perles après. Les petites étiquettes, ça décolle quand même facilement. Donc, c'est des petits sacs réutilisables. Donc, le mot le dit, on les réutilise. Fait que moi, ce que je vais faire, même s'il reste un petit peu de l'étiquette, ce que je vais faire, moi, je vais tout enlever les étiquettes. Puis, je vais m'en servir parce que quand je finis un DP, j'ai toujours besoin de petits sacs comme ça pour serrer mes perles dans mon cartable avec mon système d'organisation. Je vous l'ai déjà montré. Il y a déjà des vidéos. Je vais en refaire une lorsque je terminerai une toile. La question de vous le remontrer de temps en temps parce qu'il y en a encore qui ne savent pas. Il y en a encore qui ne vont pas fouiller plus loin dans les vidéos et tout. Donc, c'est ça. Moi, je vais vraiment les réutiliser parce que c'est extrêmement pratique puis on en a toujours besoin. Puis, tu sais, ça ne sert à rien de les jeter. Ou, tu sais, c'est quoi, là, on recolle une étiquette par-dessus et c'est tout. Donc, c'est ça. Ça fait une dépense de moins. Puis, on leur donne une deuxième vie. Donc, c'est merveilleux. Sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Moi, mon but pour aujourd'hui, c'était de vous montrer ce à quoi ça ressemble une toile provenant de chez Obidepo. Qu'est-ce que vous avez à l'intérieur? Comment est-ce que ça fonctionne? La légende et tout. Et puis, je voulais organiser en même temps le Diamond Painting. Vous montrer un peu, là, comment est-ce que je m'organise, là. Donc, sur ce, mission accomplie. Et puis, on se dit à bientôt, tout le monde. Bye, bye! Bye!